Bienvenue sur FreeCAD 0.20 sur Artix Linux Nous allons réaliser ensemble cette petite articulation crantée Il y aura une vis, un écrou papillon ou un ressort, une rondelle en caoutchouc ce qu'on veut pour pouvoir desserrer un petit peu avant de pivoter Voilà, donc nous allons utiliser la répétition circulaire pour multiplier les petits prismes, les petits crans et nous allons retrancher de ce bras les crans qui sont sur la partie positive ici Vous voyez là on est en négatif et ici il y a des petits prismes positifs Et nous pouvons, dans FreeCAD, on peut réaliser des opérations booléennes entre deux bodies On m'a soufflé ça à l'oreille samedi lors de la rencontre francophone autour de FreeCAD sur internet Et on va rapidement montrer cela Donc j'ai un nouveau document, je crée un nouveau body dans lequel je vais ajouter un nouveau cube Ok, je clique dans le bleu, j'ajoute un nouveau body dans lequel je vais me placer un cylindre Ok, donc j'ai deux bodies Et de la box je vais retirer la partie cylindrique Donc il faut que j'active le body ici Donc double clic ou clic droit activer Donc là je sélectionne mon cube, je clique sur créer une opération boolean Je dois indiquer à FreeCAD ce qu'il doit faire Une soustraction Et lui me demande d'ajouter un corps Non pas ajouter un corps à mon cube, mais un corps à cette liste Donc je valide ça, je l'active Je clique là dessus et voilà Donc il m'a enlevé le cylindre du cube Voilà, maintenant ce qui reste c'est tout bêtement un seul body Le body 001 était escamoté à l'intérieur de l'opération boolean Donc je peux faire si je veux apparaître box, mais box tout seul Mais le cylindre lui il est perdu, on ne le voit plus Il est perdu sauf si moi qui suis un gros malin Je sélectionne la box ici Je fais CTRL plus C, c'est le body 001 CTRL plus C, je dis oui ok je veux tout ça CTRL plus V, c'est à dire clic droit coller Et voilà, je peux récupérer mon cylindre comme ça Alors on va utiliser cette procédure aujourd'hui dans notre exercice On va le commencer à partir de zéro Comme ça ceux qui nous rejoignent ne seront pas largués Alors nous créons un nouveau body Et dans ce nouveau body nous allons créer un sketch vue de dessus vue de top Donc c'est ça, vue de dessus Là je dis ok Je vais tracer un rectangle que je vais accrocher sur Y Je clique gauche, je fais un clic droit pour sortir Je sélectionne cette ligne et j'indique une longueur de 100 mm Voilà, Enter Ce segment, donc cette ligne nous allons la supprimer Je presse suppression Et je vais créer un arc de cercle que j'accroche sur le centre de mes coordonnées Et je l'accroche sur ce point Et après sur ce point Clic droit, je sors Maintenant je vais indiquer ici un diamètre ou un rayon Alors vous avez vu, FreeCAD 0.20 Est maintenant équipé d'un troisième bouton ici Qui détecte automatiquement s'il s'agit d'un rayon ou d'un diamètre Puisque là il n'y avait qu'un arc Il me le détecte tout seul C'est bien pratique Je crois que dorénavant j'utiliserai pratiquement que ça Donc on a ça Et on va indiquer ici Donc le rayon, moi je veux 10 mm Voilà, donc 20 mm dans le diamètre Enfin, ici, voilà Je vais ajouter, alors là il y a encore un problème Vous voyez, ce qui est vert, clair, est déjà contraint Par contre, ça non Je coche toujours ces deux premières lignes C'est plus pratique je trouve Donc je sélectionne cette ligne Celle-là Et je vais créer une contrainte de tangence Donc c'est T, je presse T Ou cette icône Et voilà, là tout est contraint Tout est vert Voilà, toujours contraindre C'est ce qu'on conseille Là je crée un petit cercle Pour le trou de la vis Je clique droit, je sors J'indique ici un diamètre Il me l'a détecté 4 mm Voilà Ce sketch là Nous allons faire une protrusion De 3 mm Voilà Donc j'ai mon premier bras qui est là Et je vais tout de suite Et je vais tout de suite le réutiliser pour la suite Donc parce que je vais créer un deuxième J'ai pas envie de le redessiner Donc je sélectionne le body Ctrl plus C Ok, je prends tout Ctrl plus V Donc ce sera le body 0, 0, 1 Donc on peut tout de suite Double cliquer sur le pad Et lui dire inverser Comme ça Voilà, il va dans l'autre sens Voilà Ça c'est bon Donc on reprendra lui tout à l'heure Pour l'instant nous allons ajouter Les petits crans ici Les petits prismes là dessus Donc je vais le renommer Parce que sinon après Je vais plus m'en sortir En dessous des descriptions Je clique en face de body Clique gauche Je presse F2 Et là je mets positif POSITIF Je crois que j'ai bien écrit Oui, ok Et l'autre L'autre va aussi tout de suite Le renommer négatif Négatif Voilà Donc Mon body positif Il est actif Il est gras le texte Donc je peux ajouter un sketch Et je vais l'ajouter dans le plan XZ C'est à dire Je vais dessiner dans ce plan XZ Là c'est plus facile à sélectionner Voilà Je passe en mode filaire C'est là que ça se passe Et je prends le mode polyligne J'accroche ma ligne sur X Ici aussi Ici je m'accroche sur Y Et je rejoins mon point de départ Clique droit je sors Je veux créer une symétrie Entre ces deux points Par rapport au centre des coordonnées Donc je sélectionne ça en dernier Je presse S De mon clavier Où je clique sur cette icône Et là je suis symétrique Attendez Oups On va le voir Voilà je suis symétrique Je l'indique ici Une dimension 1.4 mm Et une hauteur Entre ce sommet Et la base De 0.5 mm Voilà Donc tout est vert On a ce petit sketch Je presse deux de mon clavier Où je clique sur top ici Donc il s'est mis au milieu Maintenant il va falloir le décaler Alors ce que j'aime bien Parce qu'on peut aller sur attachment Et aller ici Le chercher quelque part Là Mais moi j'aime bien Je sais pas pourquoi Mais j'ai pris l'habitude Je clique ici à droite Une fois J'ai les trois petits points Qui apparaissent Je clique une deuxième fois Et là je peux décaler en X Ce sketch Mais c'est le X Non en Z Pardon En Z de ce sketch Mais c'est le Z du sketch C'est pas le Z de mon document Ici Donc c'est le Z ici Donc je roule Non c'est pas dans ce sens C'est 6 mm dans ce sens Ok Je peux à présent Créer une protrusion A partir de ce sketch Et je vais lui indiquer 3 mm Voilà J'ai le premier cran Je presse mon petit raccourci Pour avoir la vue filaire ombrée Je peux donc prendre ce pad 002 Et je peux en créer une Répétition circulaire Alors lui Il ne me détecte pas Le bon Bon axe Il devrait sans doute Le mettre à l'intérieur Alors moi J'ai ici un menu déroulant Je peux cliquer là dessus Par exemple Et je peux sélectionner une référence Voilà Alors là C'est bon Il m'a mis La deuxième occurrence ici C'est le minimum Mais je peux en ajouter d'autres 24 par exemple Voilà Donc on a 24 C'est le maximum Qu'on puisse mettre Je crois Voilà Donc on a ça On a la partie positive Qui est terminée Je peux maintenant Je vais déjà Contrôle plus d Lui indiquer une couleur Voilà On va faire Mettre ça en rose Et on va créer un peu de transparence Voilà Grosso modo Voilà Donc on a ça La partie négative Elle est là Elle n'a pas encore l'écran Et donc nous allons justement utiliser l'opération boolean Donc c'est de cette partie négative Que nous voulons retrancher l'écran Nous voulons creuser cette partie Parce que pour l'instant Elle est pleine Donc je dois activer ce body Double clic Donc voilà Il m'a fermé l'autre C'est pas grave Donc il est actif Il est gras Donc je peux cliquer sur opération boolean Je lui indique Je vais créer une soustraction Il me demande d'ajouter un corps à cette liste Donc je clique là dessus Je sélectionne mon corps Et vous voyez Mes prismes sont maintenant en négatif Ici Ok Voilà Ça c'est bon Maintenant Il reste à créer un petit jeu Parce que le jeu c'est l'âme de la mécanique Mais j'aimerais voir Moi La partie supérieure Elle a disparu Elle est là dedans Je ne peux plus l'avoir Si je peux l'avoir Je clique sur positif Comme on l'a fait précédemment Je fais CTRL plus C Je suis d'accord Je veux tout Je fais CTRL plus V Ou clique droit coller Et voilà Elle apparaît à nouveau Voilà Ça c'est ma petite ruse Voilà Alors on a On n'a pas de jeu Ici on n'a pas besoin de jeu Pour ce qui est de De cette partie là Mais on a besoin de jeu Pour l'autre partie Ici Dans ce sens Il faut un peu de jeu Donc on va prendre À l'intérieur de notre body négatif Il y a une partie positive qui est intégrée Et là il y avait un petit sketch Qui avait servi à dessiner le prisme Et ce petit sketch On l'avait décalé De quelques 6 mm Attendez Je vais là dessus Je clique Vous voyez De 6 mm Et on va le passer À 5,8 5,8 Vous voyez Donc on a déjà Un décalage Qui s'est opéré Par contre Il va falloir Que j'augmente Aussi la taille Du pad Maintenant On va l'amener À 3,4 Il faudra 2 dixièmes De chaque côté Et là Si je rafraîchis En principe Voilà En principe C'est bon Vous voyez On a notre creux ici Qui est plus grand Que notre partie positive Qui elle Elle est un peu plus petite Voilà Donc je voulais un peu de jeu À l'intérieur et à l'extérieur Voilà Donc tout est fait À part à présent Moi je peux prendre Une ou l'autre partie Je peux Je peux lui dire Transformer Voilà Tu pivotes un petit peu Voilà Ok Voilà C'est bon J'aurais pu pivoter De 30 degrés Ah si Je le fais Sans le faire exprès Voilà Donc c'est terminé Je suis content D'avoir pu vous montrer Ces petites astuces Donc on peut faire Des opérations Bolliennes Entre D'un body à l'autre Et on a aussi utilisé La répétition circulaire A condition Que la partie Qui se répète S'intersecte Avec le volume 3D Qui existe On ne peut pas Créer plusieurs On ne pourrait pas Faire une répétition circulaire En dehors Parce que Un seul solide Par body Petit rappel Voilà A bientôt Pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz